Bien, alors, on va revenir par rapport à ce fait quand même. On projette quand même une évaluation de 2024 à 2026. Je me pose la question, quelle est l'opportunité ? Sincèrement, je ne maîtrise pas l'économie, mais pourquoi se projeter de 2024 à 2026 alors qu'on est en transition ? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. En économie, c'est l'une des règles fondamentales, c'est de prévoir, c'est de projeter. C'est pourquoi on fait des estimations, même en termes de croissance économique. Tout est estimé avant et tout est planifié avant. Donc, ce n'est pas comme en politique. Donc, il s'agit là, bien sûr, de la programmation budgétaire qui se passe en ce moment devant les conseillers du CNT sur la période de 2024-2026. Vous avez vu, par exemple, le PNDES sous Alpha Condé, eh bien, sur la base duquel beaucoup d'actions de développement ont été entreprises avec, bien entendu, l'accompagnement des partenaires comme la Banque mondiale, le FMI, mais aussi le groupe de Paris. Eh bien, beaucoup d'investissements, beaucoup de fonds ont été levés là, des accords ont été conclus. Eh bien, les programmes de facilité élargie des crédits ont été concluants aussi, avec, bien entendu, les efforts qui avaient été conjugués à l'époque. Et cette année, justement, il y avait eu ce qu'on appelle dans un premier temps le PRI, le plan de référence intermédiaire que le Premier ministre avait présenté. Beaucoup de chiffres avaient été annoncés. Et encore, il y a quelques jours, c'est bien le ministre du Budget ou les ministres en charge du pôle économique ou les ministres en charge de l'économie étaient devant le CNT pour présenter leur plan de programmation budgétaire qui s'étend sur ces deux années. – Et on annonce assez de chiffres, Madjou, on va essayer de poser ces questions à notre invité. – Sauf qu'il ne découche plus. – Parce que tout simplement, c'est que je n'arrive pas à comprendre et je ne sais pas qui dit vrai entre le FMI, la Banque mondiale, la BAD et l'État guinéen sur, n'est-ce pas, les chiffres de croissance économique de la Guinée. – Quand vous parcourez les données de la Banque mondiale, on vous dit que la croissance économique de la Guinée en 2022 était autour de 4,7%. – Et ce sont les mêmes données qui existent au niveau du FMI, d'autres diront 4,8% au niveau de la BAD, ce sont ces mêmes données-là. – Je suis très étonné, et j'ai relevé cela au courant du mois de juillet, de constater, alors que même les autorités guinéennes, dans les premières communications des départements en charge de l'économie, il avait été dit que la croissance économique de la Guinée en 2022, c'était autour justement de 4,8% en 2022. Sauf que les dernières communications donnent tout autrement. Le ministre du Budget, par exemple, dans son passage au CNT, il dit que la prévision de la croissance économique pour cette année 2023 se projette sur 6,5%. Alors qu'en 2022, ils ont atteint 5,5%. Que la croissance économique de la Guinée a atteint en 2022 5,5%. Alors que la Banque mondiale et le FMI, la BAD, toutes ces entités, toutes ces institutions financières disent que la croissance économique de la Guinée s'est chiffrée autour de 4,8%, 4,7%. Mais nos autorités guinéennes disent qu'on s'est retrouvé à 5,5%. Alors que dans les prévisions de l'année 2022, dans les prévisions, c'était justement d'atteindre 5,1%. Mais ils disent avoir dépassé les 5,1% en un laps de temps pour aller se retrouver à 5,5% alors que les institutions de Bretton Woods disent que la croissance s'est tablée autour de 4,7%. Vous savez pourquoi ? Je suis étonné de votre étonnement. Je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas une première avec les autorités qui annoncent une croissance à 6%. Là, on se rappelle à l'époque, Kassori nous disait qu'en deux ans, on allait dépasser la Côte d'Ivoire avec une croissance de plus de 6,5%. Oui, mais en 2020, la Guinée dans la sous-région, ça c'est une évidence. Tu peux me croire, la Guinée en 2020 était la seule économie résiliente de la sous-région. Attention, Madjou. Les chiffres. En 2020, il ne faut pas avoir confiance en ceux qui sont à la tête du pays. Non, ce n'est pas le pays. Les données économiques... Ils aiment trop annoncer des chiffres, mais après tout, la réalité, ce n'est pas... Maintenant, tu as dit que tu n'es pas économiste et je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Il y a beaucoup de contre-vérité quand ils annoncent des chiffres. Oui, maintenant, il faut écouter. Entre 2019... Vous savez, Babila, c'est comme s'il parle à des gens comme nous qui ne sont pas économistes. Il nous trompe avec des chiffres, mais la réalité, le panier de la ménagère, nous, le bas-peuple, on ne comprend rien, on ne ressent rien. Et c'est pourquoi Babila ne veut pas laisser passer ses mensonges. Bien, le peuple vous écoute. D'accord, merci là-bas. Eh bien, entre 2019 et 2020, la Guinée était la seule économie résiliente de la sous-région ouest-africaine, en tout cas, qui avait été même plébiscitée par les institutions de Bretton Woods. Et en termes de réformes budgétaires, la Guinée est l'un des rares pays africains à avoir enregistré des performances notoires, en tout cas, qui avaient été même saluées au niveau de la Banque mondiale. D'accord ? Donc, cela avait... Sauf que même ça, ce n'est pas ressenti. Sur le panier de la ménagère. Oui, jusqu'ici, jusqu'ici, tout ce qu'on est en train de dire, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les réalités économiques, ou en tout cas, les performances économiques, forcément, pour l'interpréter, ou en tout cas, pour faire le pont avec les conditions de vie des populations, le plus souvent, c'est très, très difficile vraiment de faire l'adéquation entre les chiffres et la réalité qui se vit sur le terrain, si vous n'êtes pas du domaine, encore une fois. Mais, dans la même présentation du ministre du Budget, il dit en 2021 que la croissance économique de la Guinée était de 4,9%. Ce qui n'est pas encore le cas au niveau des données qui sont communiquées par la Banque mondiale et par le FMI. Parce qu'il est dit qu'en 2021, c'était autour de 4,4%. La croissance économique de la Guinée, c'était, c'est chiffré autour de 4,4%. Alors que le ministre du Budget nous dit ici que c'est 4,9%. Ce qui est aussi contraire aux données qui sont communiquées par les institutions de Bretton Woods. Donc, il y a des contre-vérités. Là, bien entendu, du gouvernement guinéen, des autorités guinéennes. Oui, bien sûr, bien entendu. Quelle est l'opportunité de tenir des contre-vérités ? Non, non, là, mais pas ça, c'était juste pour une précision. Le débat se porte sur les chiffres qui sont avancés par rapport à cette prévision, notamment en recettes et en dépenses. D'abord, il fallait procéder à une évaluation, n'est-ce pas, des objectifs de l'année, de l'année écoulée. Est-ce que les prévisions budgétaires de 2021 ou de 2022 ont été atteintes ? D'accord ? Si ça n'a pas été atteint, quels sont les manquements ? Ou est-ce que ça n'a pas réussi ? Il faut déterminer cela. Eh bien, parce que ce qu'ils disent ici, selon les chiffres, ils disent que les recettes qui sont projetées, c'est chiffre à hauteur de 108 131,81 milliards, donc 108 000 milliards, plus de 108 000 milliards qui sont prévus en termes de recettes qui devront être recouvrées en tout cas au compte de l'année de cette période-là, la période 2024-2026, selon leurs prévisions. Et donc, dont 96,6 % provenant des recettes intérieures. Donc, ça veut dire que les 96 % de ces recettes-là, de ces recettes-là vont venir, n'est-ce pas, des recettes internes. Des recettes internes. Mais là, la nature, on ne sait pas, les ressources internes, et ils disent que l'État guinéen devrait compter sur ses propres ressources. Les dons attendus ne devraient représenter que 3,6 %. Donc, ça veut dire que les apports des partenaires financiers, le Finex, justement, n'allait se tabler qu'autour, n'allait se chiffrer qu'autour de 3,6 %. Donc, très minime, très, très minime, d'ailleurs, dans les recettes de l'État. À peu près 24 milliards. Voilà, donc, 24 milliards, comme il le dit, Cabs. Et les recettes fiscales issues, n'est-ce pas, des minimes, il le dit, sont projetées à 16 899,14 milliards de francs guinéens. Donc, à plus de 16 000 milliards de francs guinéens, soit 17,13 % de recettes fiscales de la période. D'accord ? Et il va plus loin, le ministre du Budget, il dit que les dépenses estimées, Donc, les dépenses estimées sont à plus de 132 000 milliards de francs guinéens. Les dépenses sont à plus de 132 000 milliards. Donc, 132 604,59 milliards de francs guinéens. Non, vous écoutez, c'est comme si les dépenses sont plus élevées que les recettes. Ils sont nettement supérieures aux recettes. Donc, c'est normal, bien entendu. Là, on se pose la question, le gap viendra d'où ? Ça va être... Où est-ce qu'ils vont puiser les ressources pour combler, n'est-ce pas, le gap ? Parce que si les dépenses doivent être financées à travers les recettes de l'État, on le dit, 96 % des recettes, ces recettes sont en déçà des besoins de l'État. C'est-à-dire, les besoins de l'État sont nettement supérieurs aux moyens, à la disponibilité, au moins disponible. Maintenant, l'État, qu'est-ce que l'État fera pour justement gagner le surplus, l'excédent budgétaire qui est là ? De quelles sources de financement vont-ils tirer cet excédent budgétaire pour faire face aux nombreuses charges de l'État ? Là, on se pose la question, parce que s'il n'y a pas de dons, les dons où le financement extérieur ne représente que 3,6 %, alors que les financements intérieurs sont de 96,6 %, ces financements intérieurs ne se sont chiffrés qu'à hauteur de 108 000 milliards, alors que les besoins, les dépenses de l'État sont estimés à plus de 132 000 milliards, où ce gap-là va être comblé à quel niveau exactement ? Une question mérite d'être posée. Oui, Alphonse, peut-être à une réponse ? Non, la présentation n'est pas finie, parce que les autres éléments supplémentaires, ils disent que les dépenses sur la période de progrès en moyenne annuelle de 10,51 %, les dépenses d'investissement en projet et hors projet sont projetées à 58 986,39 milliards, donc à plus de 58 000 milliards, représentant plus de 44 % du total des dépenses. Je voudrais que vous expliquiez un détail pour le bas-peuple, en français, parce que quand on parlait de pourcentage des milliards, milliards, sincèrement pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les dépenses qui sont annoncées là, pour le compte, n'est-ce pas, de cette prévision budgétaire, les dépenses qui sont annoncées qui sont à plus de 132 000 milliards, dans ces 132 000 milliards, les dépenses, l'investissement, c'est-à-dire le budget qui est alloué à l'investissement ne représente que 44 %. Donc, les autres, les 50 et quelques autres pourcents, les 56 % restantes, donc c'est souvent dans les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses courantes. Toujours, naturellement, dans les finances publiques, les dépenses de l'État sont sectionnées en deux parties. Il y a le volet fonctionnement et le volet investissement. C'est quand même un peu triste que le fonctionnement soit élevé par rapport à l'investissement. C'est comme si on ne vit pas aux dépenses de nos moyens. Il va plus loin, il dit qu'il y a un déficit de plus de 3 % du PIB. Donc, ce déficit-là va être comblé à partir d'où ? Ils n'ont pas donné d'explication ? Voilà, tout cela, on se pose la question. En fait, c'est cette prévision parce qu'il faut prévenir en tenant compte aussi de ces réalités. Comme on aime à le dire, que le lézard ne coudra jamais un pantalon sans trouver une issue pour sa queue. Ça, il faut tenir compte également. Il dit que le déficit budgétaire devrait se creuser. D'accord ? Il dit que le déficit budgétaire devrait se creuser pour atteindre un moyen annuel de 3,13 %. Ce qui veut dire qu'il y aura un déficit. C'est-à-dire que le fossé des déficits va se creuser davantage. Donc, il y aura un déficit budgétaire. Ce qui n'est pas une performance. C'est pourquoi j'ai aimé écouter l'économisme, mais la liaison n'est pas du tout bonne. Ça ne passe pas parce que les conséquences, on n'aurait envie quand même de connaître quand vous dites qu'il y a un gap. Voilà, donc, il dit que le gouvernement s'attend à 3,18 % en 2024, 3,15 % en 2025 et 3,6 % en 2026. Donc, au lieu que le déficit ne soit de façon dans l'ordre décroissant, c'est dans la croissance plutôt. Et ce n'est qu'en 2026 qu'on va assister dans cette prévision, qu'on va assister à la décroissance de ce déficit budgétaire. Il dit que ces déficits sont entièrement couverts. Ah, d'accord, par des financements nets qui s'élèvent en moyenne. J'ai l'impression qu'on est en train de lire ce qu'ils ont prévu, mais sincèrement, quelle analyse ? On aurait aimé voir quand même un économiste. Parce que là, sincèrement, ça aurait été intéressant d'avoir un... Ça aurait été intéressant d'avoir, mais c'est important... Je pense qu'il faut tenter d'avoir le... Ça ne passe pas, la communication n'est pas bonne. Depuis 10 heures, on ne fait que tenter, mais ça ne passe pas. Voilà, donc... Allez-y. Donc, je disais que... Parce que là, c'est vraiment flou pour certains comme nous. Oui, ça aurait été... Parce que des chiffres, mais après, quel est l'impact sur le panier de la ménagerie ? On a envie de savoir. Absolument. Bien. Moi, je disais que ça aurait été intéressant qu'on puisse connaître la signification de tous ces chiffres-là. Mais moi, il y a un élément qui a attiré mon attention, c'est la question du financement, de la mobilisation des ressources internes, qui constitue en tout cas un peu près de 96%, si je comprends bien, des recettes budgétaires. Or, la problématique, pour ma part, dans le travail qui va être fait, c'est la question des impôts et des taxes en Guinée. Or, on sait que le Guinéen, il est civique jusqu'à ce qu'on lui demande de payer certaines rédévences. Et cela, c'est un véritable problème pour à la fois les pays comme la Guinée et d'autres pays de la sous-région. Or, vous ne pouvez pas construire un pays en comptant uniquement sur l'aide extérieure. C'est à la fois, c'est un rêve parce que vous n'allez pas réaliser, en tout cas sur le fond de votre souveraineté, sur fonds propres. Attention. Oui, quand je dis que si, sur la question des aides extérieures, si vous voulez ne laisser que l'essentiel de vos projets ou bien de vos grands projets d'envergure, que ce soit les financements extérieurs qui soutiennent cela. Tous ces pays, dans tous ces pays en voie de développement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les grands projets, c'est-à-dire les grands investissements, sont toujours soutenus par des financements extérieurs. Justement. Les budgets, les budgets nationaux, c'est-à-dire, c'est des budgets qui servent à assurer, n'est-ce pas, les dépenses courantes du État, le fonctionnement. Justement, c'est pourquoi ? C'est des budgets qui ne peuvent pas supporter les grands investissements. Justement, c'est pourquoi je voudrais dire que ce n'est pas parce que c'est un peu partout dans la sous-région que ça doit être considéré comme étant une normalité. Il faudrait que l'inverse puisse se produire, que nos États puissent, en tout cas avec la mobilisation des ressources internes, parce qu'on n'en manque pas, qu'on puisse réaliser nous-mêmes nos différentes infrastructures. C'est encore une fois une question de souveraineté. Parce que ce que les gens n'oublient pas de dire, c'est que c'est bien beau, Madiou le rappelait tout à l'heure, la construction des ponts en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la construction de ces ponts ? Parce qu'on va rentrer dans un processus de remboursement qui va s'étaler sur plusieurs années. Sauf que le peuple, pendant ce temps, est en train de bénéficier. Oui, il va s'étaler sur plusieurs années. Et ce qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'il y a eu des pays, par exemple, qui se sont retrouvés à défaut de paiement. C'est-à-dire qu'ils ont accumulé tellement d'aides, tellement de dettes, que finalement, ils ne peuvent plus s'entraînir. C'est le cas de la Zambie. Et malheureusement, vous vous mettez dans une situation incomfortable. Sauf que pendant ce temps, le peuple bénéficie. Parce que ces ponts-là, quand même, c'est... Oui, mais si le peuple bénéficie, mais s'il... continue à être aliéné à l'aide extérieure... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez le bonheur ou pas ? Allez, le bonheur, c'est d'être dans des infrastructures. Si, si, mais pas un bonheur instantané qui hypothèque votre avenir. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes trop minimaliste, Emmanuel. Allez, on va aller sur le terrain et retrouver Dr. Makanera Kaki. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Oui, voilà. Je rappelle que Babila, on n'a que 10 minutes. Vous avez certainement suivi cette programmation, cette présentation du plan de programmation budgétaire sur la période 2024-2026. D'abord, je voudrais aller sur les chiffres de la croissance économique qui sont annoncés. Alors que la banque, les institutions de Bretton Woods nous parlent d'une croissance de 4,7% en 2022. Les autorités, notamment le ministre du Budget, dans sa présentation, parlent de 5,5% en 2022. Qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, ce défasage ou en tout cas cette contradiction dans les chiffres ? Et quel regard portez-vous sur ce document, sur ces prévisions qui sont faites par le ministre du Budget ? Franchement, quand on regarde les prévisions dans la loi de programmation, la prévision est optimiste. Ça, c'est le premier élément. Et lorsqu'on regarde, et si on veut vraiment assurer une bonne gouvernance financière, ce n'est pas un monde à déplacer. On peut y arriver. Parce que si vous prenez le taux de croissance pour 2021, qui était à 4,9%, le gouvernement a réalisé en 2022 5,5%. Et si, pour la période qui vient, on provoque 5,6,5%, 5%, c'est atteignable. C'est que ce n'est pas monstrueux. Il suffit d'un effort de plus. Mais quand même, ce qui semble être un peu regrettable, c'est que, normalement, le FMI et la Banque mondiale, avec les autorités nationales, on ne comprend pas quel est le défenseur entre les types d'identités présentées. Donc, ça, c'est... Parce que vous parlez de la programmation, il y a question de croissance, ce qui est important, parce que c'est elle qui crée la richesse. Il y a l'inflation également, qu'on peut parler de 6,3%. Mais c'est qu'il y a des chiffres contradictoires qui sont évolués, qui s'affichent. En résumé, quand on veut parler de ce problème, il faut voir les variables macroéconomiques, les grands équilibres macroéconomiques. Nous serons dans un déficit budgétaire à 3% du PIB et ça va se créer jusqu'en 2026. Là, ça fait peur. Et également, si nous regardons l'exécution des recettes à date, c'est décevant également parce qu'on ne comprend pas comment les recettes peuvent être exécutées qu'à hauteur de 21,28% à 6 mois. Est-ce que le reste du temps, on pourra le faire si les régimes financières également, au lieu d'être dans l'est, à l'entourant de 50%, sont à 20,29%, tout ça pose de problème. Allez, oui, quatre cents. Voilà, alors docteur, justement, vous êtes en train de décrire un certain nombre de faits très palpables. Alors, ma question, c'est de, je ne m'intéresse justement à ce taux d'inflation qui est prévu à peu près 6,3% en moyenne annuelle dans la période de 2024-2026. Alors, ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que ce taux d'inflation, est-ce que c'est réaliste et quelles peuvent être les implications possibles de ce taux-là sur l'inflation ? Bon, la grande question qu'on se pose réellement, est-ce que le taux d'inflation en Guinée est 6,3% ? Et d'abord, c'est ça. Quand vous partez au marché, on peut se faire une idée parce que l'inflation, c'est l'augmentation du niveau général de prix à un moment pendant une période relativement longue. Mais si nous réalisons ce que nous consommons, nous-mêmes, on peut calculer notre inflation qui touche à notre force. Parce que pour moi, le taux d'inflation réel en Guinée n'est pas connu. Ça, c'est vraiment, c'est pas connu. Mais dans l'effet, ça dépasse les 6%. Vous ne pouvez pas me dire lorsque le carburant a augmenté plus de 6%, tout sera dépassé, tout va dépasser 6%. Ça, c'est dans la pratique. Chaque fois, on augmente de 10 points l'inflation et le prix du carburant, tous les prix augmentent minimum de 25% en Guinée. Donc, si vous mettez 100 francs sur le carburant, le gentil des commerçants mettra 200 francs et jusqu'à 350 francs. C'est comme ça, la pratique. Maintenant, les conséquences, c'est que c'est le pouvoir d'achat qui va diminuer. Et ça, c'est des prévisions. Mais si nous regardons la conjoncture internationale, parce qu'on a une économie qu'on le veut ou pas, notre budget est ouvert. C'est un budget ouvert à l'extérieur. Une répercussion sur le marché international est automatiquement ressentie en Guinée. Parce que nous importons beaucoup plus dans la consommation. ce qui signifie même que ces 6,3% peut-être dans les faits, dans la réalité, ça pourrait dépasser cela. Et nous allons le sentir dans le panier de la ménagère. Bien. Allez, Emmanuel. Alors, docteur, vous parliez tout à l'heure de la mobilisation de 21, ne serait-ce que de 21% de ces recettes-là. Est-ce que vous ne pensez pas que l'un des problèmes de notre économie en Guinée, c'est la question de la mobilisation des ressources internes ? Il y a véritablement notre état de la difficulté à mobiliser ces ressources-là. Mais le véritable problème de la Guinée, c'est la mobilisation des ressources, surtout interne. Premier élément. Et le second, c'est sa sécurisation. Donc, on a deux grands problèmes au niveau des ressources internes. On a les difficultés pour les mobiliser, mais on a les difficultés pour les sécuriser. Ce qui signifie que les chiffres qu'on nous donne, c'est minimes. C'est comme vous avez quelqu'un qui puise de l'eau de 5 kilomètres pour venir remplir le fil. D'abord, il a les difficultés de marcher 5 kilomètres avec un bidon d'eau. Il va venir verser dans un fil toué. Vous imaginez quelle est forte. Le bidon de la Guinée représente cela. Donc, il suffit maintenant d'empêcher le tour sur les fûts. Il faut les boucher et il faut trouver l'eau plus proche. Donc, quand je veux partir dans la traduction budgétaire elle-même, parce qu'il faut être concret, en Guinée, les difficultés au niveau du bidon, c'est qu'on a un cadrage budgétaire qui ne cale pas la réalité. On a les lignes budgétaires qui sont dépassées, qui ne doivent pas exister, qui existent encore. On a également un problème au niveau des dépenses. Lorsque l'administration n'a pas un prix administratif, les prix fantaisistes sont autorisés. Ce qui permet à un fonctionnaire de se marier à coup de 2 milliards, on apprend avec vous à la presse. Donc tout ça, il y a ce problème, il faut régler cette question. Mais je vous dis plus important, nous avons plus de 190 établissements publics, que ce soit industriels ou commerciaux ou des sociétés, qui n'apportent rien à l'État, qui n'est pas comptabilisé dans le budget de l'État. Donc quand on me dit ressources fiscales, je veux bien, quand on me dit élargissement, je le veux bien, mais moi je dirais qu'il est beaucoup plus important de comptabiliser toutes les ressources de l'État, de les comptabiliser. Lorsque les établissements puis les industries et les commerciaux vont présenter leurs budgets à l'Assemblée nationale ou au CNT, on va voir clair, l'OGP recouvre combien par an, pour retenir combien par an, surtout l'ARPT, combien, et dépense combien, parce que l'excédent doit être comptabilisé dans le budget. M'en Guinée, vous ne verrez nulle part la recette de l'excédent d'exploitation d'État, d'ÉPIC. Donc on ne veut pas prendre l'argent là où il y en a, mais on veut prendre là où c'est facile de prendre, c'est chez le pauvre, il suffit de taxer ce qu'il consomme. Alors, l'autre question peut-être parce que vous parlez de la sécurisation, c'est vrai que les dépenses sont plus élevées que les recettes et tout est lié à la sécurisation parce que quand on parle des infrastructures par exemple qui sont construites à l'intérieur du pays ou bien dans le pays de façon générale, parfois on a du mal à voir ces infrastructures ou bien on ne sait pas à quel moyen ils utilisent l'argent là, l'argent n'est pas utilisé à bon escient, est-ce que tout n'est pas lié à la surfacturation, à la corruption et à cette sécurisation brièvement ? Oui, mais tout est lié à cela parce que tant que l'administration n'a pas son prix, tant que l'administration n'a pas son prix, la corruption, la surfacturation est possible. Pourquoi je dis l'administration ? On se bat sur ça depuis plus de 22 ans maintenant, je fais passer le même message. La Guinée, l'administration achète plus cher et vente moins cher alors que c'est un argent économique, ça ne marche pas. Il faudrait que l'État accepte de payer au prix du marché, mais nous, nous payons au prix de l'État. Je me rappelle, j'ai vu dans certains documents de gestion administrative où on fait une photocopie, une photocopie en Guinée à 5 000 francs. Alors que partout, moi, à Somphonia, c'est 250 francs, mais l'État le fait à 5 000 francs, la photocopie. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment arrêter. Ça a trop, c'est trop. Donc, il faut aller dans le sens de sécurisation. L'État devrait dire voici ce que j'achète et je ne dépasse pas ce prix dans l'achat de ces tiers de ceux-là. bien. Alors, docteur Makanera, si vous permettez, on va marquer une pause le temps pour nos obligations commerciales. Nous revenons juste après avec vous, si vous le permettez. Avec plaisir. Allez, ça même docteur Makanera Kake, il est économiste. On parle de la programmation budgétaire 2024-2026, une ambition hors de portée de main. On s'interroge dans cette émission de la B4GG. On l'enchaîne avec notre invité, il est toujours au bout de la ligne, docteur Makanera Kake, économiste. Allez, alors docteur, vous étiez sur une très très belle lancée avant la pause et justement, vous m'avez tendu la perche et je reviens dessus. Pour combler ce gab des 3% qui peuvent s'estimer à peu près 24 milliards de francs guinéens, l'État compte sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Et quelles peuvent être les conséquences d'un tel élargissement quand on sait que ça peut contribuer à surcharger le contribuable ou même à entraver la croissance des entreprises ? Quel est votre regard ou votre lecture par rapport à ça ? Et dans un contexte de précarité ? Bon, honnêtement, c'est pas dans mon... La solution proposée par le gouvernement me semble peu efficace. Parce que vouloir élargir l'assiette fiscale, la question qu'on se dit est-ce que c'est la base d'imposition qu'on va élargir qui sera une charge beaucoup plus importante encore pour les entreprises ? Lorsqu'on sait que la fiscalité aujourd'hui doit être au service du développement, il faut éviter la surtaxation qui va créer ce qu'on dit l'impôt tue l'impôt ou trop d'impôt tue l'impôt. Les gens ne... Il faudrait pas qu'il y ait... Il faut absolument dans la politique fiscale qu'il y ait l'incitation à travailler, l'incitation à produire et l'incitation à consommer. Mais autrement, moi, je l'ai dit au gouvernement, au lieu de toujours demander à l'impôt, autrement dit aux contribuables, il est temps de demander plus aux régies financières et aux régies financières. Aux régies financières qu'il faut demander d'effort maintenant, pas le contribuable. Parce que l'État a trop prélevé. Si je vois même la prévision, mais je crois que c'est une erreur de chiffre, je vois ici qu'on prévoit atteindre une pression fiscale de 18 % à 18,32 %. Non, je crois que c'est une erreur. Lorsque la Guinée coule autour de 12,50 % depuis 10 ans et qu'on fasse un gros bond de 12 % à 18 %, cela veut dire qu'on va détruire l'économie. D'un coup, ce n'est pas possible. Je crois que c'est des chiffres publiés qu'il faut revoir. Donc, par rapport à des solutions, les mécanismes sont simples qu'on peut proposer au gouvernement, c'est chercher à mettre en place un système de transabilité de l'impôt. Premier élément. Deuxième, on va vers les ressources non fiscales, c'est-à-dire les ressources provenant des établissements publics, industriels et commerciaux. parce que l'État crée les EPIC, c'est pour entrer de l'argent. Mais en Guinée, c'est l'inverse. C'est important de l'expliquer. C'est comme si vous achetez deux véhicules. Vous dites que le premier véhicule, c'est des voitures personnelles. La seconde voiture, c'est le taxi. Mais chaque matin, vous remettez le prix du carburant au chauffeur de votre voiture personnelle et au chauffeur de votre taxi qui ne vous donne rien. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez acheté un taxi ? Le taxi, c'est pour faire l'argent, c'est pas pour faire sortir. Donc, EPIC, c'est pour faire rentrer de l'argent. EPA, c'est pas pour faire rentrer de l'argent. Il faut que cette distinction soit claire. Et la dernière proposition, pour le gouvernement, il faut revoir l'architecture budgétaire. Il y a le dividende de gestion budgétaire qui peut combler tout ça. Il y a trop d'argent qu'on perd dans les plus de 12 000 lignes budgétaires. Il y a beaucoup de lignes qu'il faut purement et simplement supprimer. Je vous donne un exemple des lignes. Quand vous ouvrez le budget, vous allez voir qu'il y a écrit à imprimer. Imprimer avant qu'on ait l'ordinateur un peu partout dans l'administration, l'imprimé est par terre faire des papiers en tête dans les imprimeries. Et puis, aujourd'hui, ça se fait directement sur l'ordinateur, mais certes, il ne continue plus l'achat imprimé. On l'achète à qui ? Et pourquoi on l'achète ? On ne l'utilise pas. Et quand vous regardez encore, je dis, il peut y avoir vraiment un dividende important si on fait une analyse sérieuse du budget. Vous avez des doubles emplois, vous avez achat des biens spécifiques, achat spécifique, achat des services spécifiques. On ne comprend rien, tout est spécifique. Donc, on peut revenir si j'avais le budget sous mes yeux, je vous aurais dit à l'argent. Et le dernier élément dans le bilge pour financer cela, c'est les dépenses communes. Les dépenses communes, quand on enlève les charles liés à la dette, tout le reste est... Vous verrez que le déficit budgétaire de la Guinée est égal au mortel de la dépense commune. Si vous prenez, vous savez vraiment, c'est calculé. Et c'est la partie de la dépense qui est exécutée 100 % avant six mois. Quand les autres lignes budgétaires de dépense sont à 20 %, 30 %, les dépenses communes, j'ai vu des arrêts même où c'était à 52 %. Donc, il y a un problème. Tout simplement, les solutions sont très faibles par rapport au programme du gouvernement. C'est qu'ils ont fait une proposition très optimiste en prenant une petite solution. C'est comme je dis, je vais arriver à boquer dans trois heures et je vous dis je vais appuyer. C'est ça la proposition de solution n'est pas la hauteur de mon ambition. Si je vais être à boquer dans trois heures je suis à Conakry, vous dites, docteur Macron, vous avez dit je vais appuyer. Ceux qui comprennent la distance ne vont pas comprendre que dans trois heures je ne suis même pas tranquille. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des EPA vous dites que ces EPA ne ramènent pas de l'argent c'est les EPI qui doivent ramètre de l'argent mais il y a de ces EPA aujourd'hui dans ce pays sincèrement avec un budget de fonctionnement mais qui n'a aucun résultat je prends l'exemple sur le fournige le Fonds national d'instruction des jeunes du ministère de la jeunesse à l'époque où Pimpong Kondé et certains cas étaient sur place il y avait quand même le fournige qui finançait des jeunes il y avait des activités qui étaient réalisées sur le terrain beaucoup de jeunes n'avaient bénéficié mais aujourd'hui le fournige est là avec un budget de fonctionnement mais ça ne travaille pas il n'y a aucun résultat est-ce que ce n'est pas nécessaire également de revoir ces EPA qui ne fournissent aucun effort pourtant avec un budget de fonctionnement ? Nana, je suis parfaitement d'accord avec vous on a trop d'établissements publics il est bon de faire un audit pour éliminer tous les établissements publics qui remplissent la mission d'une direction technique supprimer tous les établissements publics qui sont sans objet et ne retenir que les établissements publics qui répondent à un besoin clair identifié et valuable mais s'il vous plaît en Afrique ce n'est pas seulement en Guinée les services publics sont créés pour satisfaire les amitiés politiques ou familiales et je suis chef je vais aider mon cousin ou celui qui a voté pour moi ou mon directeur de campagne je crée un EPA pour lui et puis je lui dis c'est avec ça qu'il va financer les activités donc les EPA les services publics sont créés en Afrique surtout chez nous c'est pour satisfaire des amitiés politiques vous voyez tout simplement qui est à la tête des EPA quand vous analysez vous allez vous rendre compte il y a un lien direct entre celui qui nomme et celui qui est nommé c'est dommage oui allez docteur Emmanuel surtout que très souvent parfois la création de ces EPA là on constate qu'il y a un conflit de compétences entre divers organismes qui sont créés sur le même sujet maintenant ma question c'est que dans cette programmation budgétaire il y a la question du volet financement plutôt investissement on se rend compte que ces investissements là ne constituent que 44% est-ce qu'il est normal que le budget de fonctionnement soit supérieur à celui d'investissement bon malheureusement en Guinée c'est une longue histoire budgétaire notre dépense budget d'investissement et il n'étonne pas c'était sous l'ajustement c'était 7% c'est parti à 10% c'est parti avec le professeur Alpha qu'on est 30-40% on doit faire plus en réalité mais nous avons une administration de consommation pas une administration d'investissement il suffit de voir le budget si vous voyez celui qui travaille pour vous il est plus cher que le travail qu'il rend c'est ça le problème donc ça c'est un problème de long terme on ne peut pas régler ça tout de suite mais les réformes doivent aller vers l'efficacité des dépenses publiques en luttant contre la concertation selon laquelle dépenser pour l'état c'est enrichir un groupe ou une personne alors que l'idée qui prime en Guinée je dépense l'argent de l'état pour m'enrichir c'est fait par recherche partout je ne peux pas m'enrichir je ne dépense pas là-bas c'est dommage bien c'est dommage je pourrais m'enrichir allez c'est dommage oui avec le docteur Makanera qui est économiste docteur l'autre question c'est par rapport justement au fossé qu'il y a entre les recettes internes qui sont prévues d'être recouvrées et les dépenses n'est-ce pas qui doivent être faites parce que les recettes c'est à plus de 108 000 milliards alors que alors que les dépenses vont au-delà de 120 000 milliards de francs guinéens ce déficit qui est créé à travers quelle source de financement l'état va pouvoir n'est-ce pas couvrir couvrir ce déficit quand on sait que la même prévision budgétaire nous parle n'est-ce pas d'un financement extérieur à hauteur de 3,6% bon la grande question est là si vous regardez très bien lorsqu'on dit pour le financement de ces dernières années l'état des ressources internes sera à 96,8% et financement avec ces 3,6% il y a déjà problème même problème de chiffres parce que 96,6% et 3,6% je crois c'est plus de 100% donc il y a même un petit problème là si 6 plus 6 ça fait 12 maintenant évoluons la grande question quand on a les dépenses il faut les couvrir couvrir il y a plusieurs moyens à travers les ressources internes ou à travers le financement extérieur ou que j'appelle l'endettement mais malheureusement dans les programmes d'endettement c'est 3,6% du total ce qui signifie on n'a pas signé d'accord avec les partenaires donc le deuxième volet c'est que les 3,6% même on ne peut pas dire exactement si ce montant sera disponible ça c'est ce qui va c'est la première idée la deuxième si nous serons dans l'hypothèse où nous serons serions incapables de mobiliser les ressources le fait que 96,6% c'est internes ça signifie tout le programme d'ERAP donc dans ce sens le gouvernement a l'obligation de réussir son pari dans la mobilisation des ressources et dans la sécurisation des ressources mais pas seulement à travers les solutions quand même proposées par le gouvernement quand on me dit l'éragissement de l'assiette et autres ressources je me suis posé la question lesquelles parce que si on dit autre il faut nous dire lesquelles une question qui mérite d'être posée sincèrement allez-y alors docteur deux questions en une la première qu'est-ce qui donc expliquerait le non-accompagnement de la Guinée dans la mobilisation de ce gap là mais l'autre question également on se rend compte que 77% des sources de financement de ce programme budgétaire est issu du secteur primaire et secondaire et finalement est-ce qu'on ne pourrait pas justement penser à créer de l'investissement dans le secteur tertiaire pour permettre justement à ce que on ne pousse pas trop sur le secteur primaire et secondaire bon ça c'est une bonne analyse parce que si vous regardez je suis parfaitement d'accord avec vous lorsqu'on dit que le secteur primaire et secondaire primaire 32% secondaire 45% et malheureusement les mines on tape la poisserie ceci c'est que là c'est prévu qui est regrettable 17,13% des recettes au niveau des mines il s'agit donc pour une bonne politique de développement qu'il y ait suffisamment d'investissement dans le secteur primaire et secondaire et que nous essayons de revoir les conventions minières aller vers les publications aller dans la transparence parce que vraiment c'est regrettable que tout ce que nous avons demandé depuis 2012 c'est impossible de le faire la loi relative à la loi de finances est claire dit que les contrats miniers doivent être publiés ce que l'état gagne doit être connu par tout le monde je me demande jusqu'à maintenant on dit changement gauche à droite jusqu'à maintenant on n'arrive pas à publier un contrat minier mais publier c'est un problème normalement ça ne devrait pas être un problème parce que je me pose la question un document signé adopté par l'Assemblée quel est de ce qui s'écrit dans ça encore avec le droit à l'information on parle de rédivabilité on parle de bonne gouvernance mais on ne sait pas combien on gagne dans quelle société avocée et quelle société gagne quoi alors qu'on dit le bien appartient à la Guinée mais la Guinée ne connait pas c'est un petit groupe qui connait et la loi a dit de publier moi j'ai des problèmes avec ça vous n'êtes pas le seul à avoir des problèmes nous tous on a ces problèmes là c'est une mafia parfois qui ne dit pas son nom allez-y Babila l'autre question peut-être pour terminer docteur est-ce que à lire n'est-ce pas cette différente présentation du ministre de l'économie et celui du budget est-ce que c'est pour dire que c'est vraiment une prévision ratée est-ce que pour terminer la refondation économique est véritablement réussie sur cette transition bon vous savez tout ce qu'est économie pour évaluer surtout en Guinée c'est des choses structurelles à très long terme on ne peut pas le faire à court terme mais en réalité quand on voit le niveau d'exécution du budget parce que analyser un pays sa situation économique il faut d'abord voir son budget ensuite l'orientation de son budget quand on regarde le budget la mobilisation et l'orientation on dira que ses prévisions elles sont optimistes comme l'a toujours été les différents gouvernements guinens mais souvent on est déçu parce qu'on n'atteint pas les objectifs parce que c'est pas une étude qui est préalablement faite avec l'accord de tous les partenaires et tous les acteurs du processus budgétaire c'est un groupe souvent qui essaye de voir les prévisions par exemple si on dit le prix ne va pas augmenter je ne sais pas par fait le mécanisme les prix ne vont pas augmenter bientôt si vous suivez le marché international le prix du riz augmente à plus de 18% déjà déjà maintenant là et attendons 2023 alors que c'est 2024 alors que le riz la consommation principale en Guinée je me demande comment va-t-il qu'est-ce qu'on fera pour ne pas que le prix monte alors que celui-ci a déjà augmenté le prix en tout cas il y a des questions Félix ne le saura pas un sac de riz à 300 000 Bangladesh voilà alors qu'avant c'était à 250 voilà donc docteur je reviens sur une question parce que votre réponse là-dessus est très importante c'est qu'est-ce qui explique finalement que les partenaires ne sont pas en train d'accompagner ou même dans la programmation on n'envisage pas l'accompagnement des partenaires pour le gab et qu'on compte finalement que sur l'élargissement de l'assiette budgétaire bon vous savez les partenaires souvent ont des conditionnalités surtout les partenaires occidentaux il y a les conditionnalités économiques et il y a les conditionnalités démocratiques il y a les deux conditionnalités pour que ceci nous accompagne il y a les lunettes là on va regarder clair c'est quand l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre les conditionnalités n'est pas qu'à ce qu'ils présentent on n'a pas de ressources avec l'air accompagnement c'est cela sauf les investissements chinois et autres où il n'y a pas de conditionnalités mais plus dangereuses que les conditionnalités les prêts ayant conditionnalités pour la simple raison c'est de les taux on ne connait pas dès qu'on rentre notre tête dans un trou on ne sait pas si c'est le diamant qui est là-bas ou c'est le serpent qui est là-bas on ne sait pas c'est ça la gravité maintenant si nous revenons pour les ressources intérieures nous regardons nous-mêmes beaucoup de moi j'oublie tout de suite avec l'affaire de ce qu'ils appellent la plaque d'immatriculation la plaque d'immatriculation coût de permis mais c'est quelque chose qu'on néglige je me rappelle en 2007 quand le caribien j'ai encore mon article ici je viens de retrouver j'ai dit naufrage du pays j'ai dit l'augmentation brusque sans contrôle de la taxe et le gouvernement anticide la plaque qu'on est en train de faire je vous prends c'est moi et regardons d'ici décembre ça sera au lieu de s'occuper de s'occuper de la tête de plaque parce que nous nous avons fait des études il y a des véhicules qui ne coûtent pas 10 millions on leur dit de payer 2 millions et quelques pour avoir les papiers de changer les plaques effectivement ça n'a pas été accompagné d'une étude approfondie qui tient compte de la réalité vous regardez au Sénégal je dis il y a trop de choses chez nous on dit comparez-vous au Sénégal mais si c'est bon pour la population au Sénégal on ne fait pas ça ici vous regardez le prix des permis au Sénégal et la plaque même plaque vous comparez vous allez dire mais on est où c'est comme la Guinée c'est les Etats-Unis les revenus sont trois fois plus importants que le revenu du Sénégalais donc il y a trop de choses à faire il y en a mais il faudrait qu'on associe le monde est aujourd'hui multipolaire et multidimensionnel il faut associer chacun dans ce qu'il connait c'est ce qui peut faire avancer le pays c'est ce qui peut faire avancer le pays merci beaucoup en tout cas c'est un plaisir de vous écouter docteur Makaneraka qui est économiste à très bientôt merci beaucoup pour cette disponibilité merci allez